Et yo les potos Cowson, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur... One Punch Man ! One Punch Man est un webcomic écrit et dessiné par One. Il a été adapté en manga par Yusuke Marata et fait partie de la catégorie des Seinen. Au départ, je ne jugais pas nécessaire de présenter l'anime incontournable de 2015, qui a explosé en popularité et s'est classé parmi les séries les plus appréciées au monde. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de présenter One Punch Man pour les quelques personnes qui vivent dans des grottes. Et oui, je pense à tout le monde. L'histoire se déroule donc dans un monde où il est fréquent de rencontrer des monstres qui font bien évidemment le mal. La intrigue va porter sur le personnage de Seitama, qui est un jeune homme sans emploi. Un jour, après cette fée recalée à un entretien d'embauche, il va rencontrer un homme crabe qui recherche un jeune garçon ayant littéralement une tronche de cul. Seitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe au péril de sa vie. Il va réussir à le battre après un combat acharné. Dès lors, Seitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans. A la fin de son entraînement, il remarque plusieurs choses, notamment qu'il est devenu chauve. Mais pas que. Il est devenu aussi extrêmement fort. Il est tellement puissant qu'il arrive désormais à battre tous ses adversaires avec un seul coup de poing. Sa force monstrueuse est pour lui une source de problème, puisqu'il ne trouve plus d'adversaires à sa mesure et s'ennuie dans son métier de super-héros. D'autant plus que bien qu'il ait mis un terme à bon nombre de menaces, toutes les plus dangereuses des unes que les autres, personne ne s'en peut remarquer l'incroyable capacité de Seitama, et donc personne ne le considère comme un vrai héros, et on se paye bien souvent sa tranche. Voilà en gros ce qu'est One Punch Man, on va suivre les aventures du héros le plus fort du monde. Et oui Goku, même toi tu lui arrives pas à la cheville. Bah oui, car Seitama défonce ses ennemis en un seul coup de poing, ce qui le rend invincible. Et c'est ça la force de ce manga. C'est que quoi qu'il arrive, Seitama gagnera toujours. Et donc, à première vue, on pourrait croire que regarder cet anime n'a aucun intérêt, alors que personnellement je considère One Punch Man comme étant un des meilleurs animés de l'année, franchement. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. En une saison, One Punch Man est devenu un incontournable, et il est très rare que quelqu'un me dise qu'il n'aime pas One Punch Man. Pour le coup, je tire mon chapeau à One, car tout ce qu'on connaissait concernant le code des puissances dans les mangas, lui, il a tout bousillé. Et ce fut un coup de poquet remarquable, car c'est ce qui fait la force de One Punch Man, je pense. Sinon, concernant le personnage de Seitama, et bien comment voulez-vous ne pas l'aimer ? Il suffit de voir sa tête pour rigoler, sérieusement. Mais d'un autre côté, il est tellement badass, c'est hallucinant. Seitama est une belle preuve que l'on ne doit pas juger sur les apparences. Je me permets une belle parole dans cette vidéo, lol. Grâce à ce personnage, vous allez vous taper un nombre incalculable de barres. Et en plus, il va rencontrer pas mal de persos cools et drôles, donc niveau humour, vous allez être servi. De plus, les combats sont épiques, malgré une certaine prévisibilité, dû au fait que Seitama soit invincible. Concernant la qualité graphique de l'animé, bah c'est motherfucking magnifique. Idem pour les mangas, franchement, j'ai jeté un oeil et j'ai été éboui par les planches plus belles les unes que les autres. Et concernant la bande-son, bah elle est juste énorme. Donc c'est juste top nickel, avec un opening qui te donne la pêche de fou. Et donc, c'est parti. Et des OST qui déchirent. Je vois pas réellement ce que je pourrais rajouter. Si ce n'est que quelques OV assez sympas, mais sans réel plus, sont disponibles pour nous faire patienter jusqu'en 2018. Parce que oui, on va devoir attendre deux ans pour la deuxième saison de One Punch Man. Donc si je devais résumer pourquoi vous devriez regarder One Punch Man, si ce n'est pas déjà fait, c'est que vous allez retrouver un humour exceptionnel qui m'a fait parfois mourir de rire, une badassité hors du commun, des codes hors du commun également, et une qualité audiovisuelle au top. Ah aussi, je ne veux pas faire le connard, du coup je ne vais pas spoiler, mais la fin de la première saison est énormissime. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'adore littéralement One Punch Man, et j'attends la deuxième saison avec impatience. Je vais noter cette première saison de One Punch Man, et je pense que la note qui lui revient est... 19 sur 20. Et vous, vous donnerez combien à One Punch Man ? J'attends vos commentaires avec impatience, en tout cas c'est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sur ce moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501